L'auteur d'Ecclésiastes, et la même chose va se répéter dans Cantique des Cantiques, va dire, maîtrise les petits renards, il embrase les grands champs. Petits renards, little foxes, des poils de whole field, petit renards comme ça, ils l'entrent dans ton champ, tu méprises le premier trou que tu as vu. Oh, ce n'est qu'un rat, au moment de moissonner tes arachides, il n'y a plus une arachide. Ils ont tout massacré. Amen. Première chose, la discipline. Deuxième, ne méprise pas les miettes. Troisième, contrôle les sources. Maintenant, suis-moi. Ce qu'on vient de dire, la discipline, tu ne peux pas être discipliné sans connaître Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la discipline n'est possible que pour les hommes libres. Imagine quelqu'un qui est esclave de l'alcool. Il ne peut pas être discipliné. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Il ne peut pas être discipliné. Suivez ce que je vous dis. Pourquoi? Parce que quand il aura 300, pardon, soyez attentif. Je vous supplie, soyez attentif. Quand il aura, je ne sais pas combien ça coûte, mais quand il aura 300, par exemple, il va aller acheter une bière. Et il dit, mais ce n'est que 300. Tu n'as pas compris. Le problème n'est pas que c'est 300. Le problème, c'est que ça te désorganise. Le problème n'est pas que tu vois, oh j'ai 3 millions, j'ai seulement pris 300 et j'ai acheté une bière. Ça prouve que tu es un mondain. Et tu ne connais pas les mystères. Les 300 là, ça vient de te désorganiser. Donc ça va te coûter plus cher que 300. Parce que ce qui a la valeur, ce n'est pas les 300, les 3 pièces de 100 francs. Non, c'est la paix de ton homme intérieur. Mais il faut connaître Dieu. Pour qu'il y ait la discipline dans ta vie. Au point où tu disais les choses qui ont de la valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur ? Entre, suivez ce que je vous dis. Entre, garer cette grosse voiture. Chez le bailleur. Et construire ma maison. Qu'est-ce qui a de la valeur ? Il y a quelque chose que je raconte souvent, ça vous fait rire. Mais c'est vrai. Un bailleur, il a loué sa maison. Et un jeune couple habitait là. Et il a vu qu'ils sont des insensés. Un jeune couple qui lui donne 225 000. Pour un appartement de deux champs. Rien que pour dire qu'ils habitent tel cas. Il les regarde. Vous êtes des insensés. Quand il a vu que tous les soirs, ils achètent du poisson brisé. Le bailleur a dit à sa femme. Braise le poisson là devant. Pendant que je prends le loyer. Tu prends le manger. Parce que ce sont des imbéciles qui sont ici dedans. Donc tu vois la jeune dame descente. C'est une jeune dame. Normalement le poisson bar. Ok, c'est 5 000. En réalité, dans le seau de la bailleuresse là. Il n'y avait que leurs trois poissons bar. Donc elles sont 15 000. Elle donne. Elle donne. Elle brise. Ma fille. Ma fille. Ça va ? Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Vous gardez bien la maison. Vous pouvez rester ici ce que vous construisez pour vous. Vous pouvez rester ici jusqu'à vous construisez pour vous. Et tu sors 15 000. Vous donnez 15 000. Merci maman. Merci maman. Elle dit bon. Ma fille. C'est comme si vous avez besoin d'une cuisinier. Parce que j'étais cuisinier avant. Maintenant je ne fais plus rien. D'être travaillé dans tel tel hôtel. Elles sont ensemble ici. Quand ils ont écouté la parole. Ils se sont permis de calculer tout ce qu'ils laissaient tomber comme les miettes pour eux. Ils ont vu qu'ils ont déjà construit l'appartement où ils habitent deux fois. Donc maman là ne me plaît même pas. Ça ne me plaît pas. Mais ça c'est quand tu ne comprends pas la discipline. Et tu as toujours l'impression que. Mais j'allais faire comment ? Est-ce que j'allais seulement vivre avec une chaussure ? 1 Corinthiens 4-6 Si tu as le pantalon de réchange, ça te suffit. Parce que la piété est une grande source de gain. Oh tu m'as mal regardé. Allons-le ça. Allons-le. Allons-le. Regarde ton voisin dans les yeux. Dis voisin. Le rêve que tu as eu là. Là où je t'employais. Ça va se manifester. Si tu en amènes les clés, ça se passe. Mettez à l'écran 1 Timothée 6. Voilà. 1 Timothée 6. C'est 6. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. Ben c'est 6. 1 Timothée 6. Oui n'oublie pas. 1 Timothée 6-6. 1 Timothée 6-6. Je voulais lire aussi le 8. Bon. 1 Timothée 6 jusqu'à 8. Allons-y. Il dit. C'est une grande source de gain que la piété. Si l'on se contente de ce qu'on a. Tu imagines. Donc il dit. La piété produit de l'argent. Il dit. Quand tu crains Dieu. Ça te produit l'argent. Non. Regarde. La piété. Est une grande source de gain. Mais il dit. Pour que la piété produise. Il faut que tu aies le contentement. D'autres versions ne disent pas. Tu te contentes de ce que tu as. Non. Le mot qu'ils mettent là-bas. C'est le contentement. C'est la même chose. Ça veut dire que. Tu connais. Te réjouis de ce que tu as. Et tu te focalises sur ce que tu veux accomplir. Suis-moi très bien. Ça veut dire. Je vais aller doucement. Tu vois. En fait. Je dilue ce message. Pour que tout le monde le prenne. Maintenant. Quand le monsieur là. Il n'est pas pieux. N'est-ce pas. Et. Il entretient. Deux femmes. Ou même une femme dehors. N'est-ce pas. Combien d'argent il dépense. En manque de piété. Dans l'alcool. Dans la débauche. Dans les mensonges. Après cinq ans. Il a dépensé un immeuble. Quelqu'un s'est permis. De faire un jeu. Et il a montré. À un soulard. Qu'il a bu. Une maison. En sept ans. Parce que. Chaque soir. Ce qu'il buvait. Ça pouvait se convertir. En sac de ciment. Et en camion. Est-ce qu'on est ensemble. Donc maintenant. Quand ce monsieur. Va craindre Dieu. Tout d'un coup. Il peut épargner. Des dizaines de millions. En quelques années. Il n'a pas eu. Un meilleur emploi. Il a seulement. Eu la piété. Quelqu'un comprend ce message. Est-ce qu'il ne comprend. Donc la piété. Est-ce qu'il est une source. De gain. Est-ce qu'on en ensemble. Tous ces grisaillements. Si c'est les baffes qui sont vieux. Achetez les neufs. Vous comprenez un peu. Oui. On a quitté ce niveau-ci. Sincèrement. Devant Dieu. Sans orgueil. Donc. Cessez de faire les appareils. Non. On enlève ça. Juste dimanche prochain. Tu vas se remove it. Amen. C'est quoi. Est-ce qu'il y a. Amen. Calle. Alléluia. Si tu as quitté la maternelle. Ne fais plus les devoirs de la maternelle. Les devoirs de là où tu es. Fais les devoirs de là où tu es. Quelqu'un prêche. C'est quoi. Amen. Donc. Essaye d'écouter ça. Il n'a pas eu une nomination. Il a seulement. Gagné la piété. En gagnant la piété. Tout d'un coup. Il a commencé à augmenter ses revenus. Je prie pour quelqu'un. Je prie pour quelqu'un. Que une grande notion de discipline. Descende dans ta vie. Donc. Ne me plaît pas. Je dis. Une forte notion de discipline. Forte notion de discipline. Que ça descende dans ta vie. Donc. Continuons. 1 Timothée 6. 6 à 8. La piété est une grande source de gain. 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 La piété est une grande source de gain. Alléluia. Waouh. Mais. Tout commence par la discipline. Après tu ne méprises pas les miettes. Et enfin, tu contrôles les sources Allons-y Cette c'est une grande source de gain que la piété Si l'on se contente de ce qu'on a Amen Ça veut dire si on est délivré de la convoitise De ce qui est dans la main des autres Quand les objectifs de ta vie deviennent avoir le matériel Tu vis pauvre et tu meurs pauvre Parce que tu désires avoir ce qui est le commerce des autres Ils n'ont pas compris Ils n'ont pas compris Ils n'ont pas compris Alléluia Un jour Je causais avec un frère Et le frère me dit Moi j'ai travaillé dans telle chose Et il fabrique telle chose Et il me dit Cette chose-ci C'est mon fils Cette chose-ci Quand on la fabrique Et on la vend Un exemple C'est peut-être 10 millions La pièce Il dit Mais S'il y a un défaut de fabrication Même Un écart sur le fil On va mettre ça de côté Et ça va coûter 200 000 La même chose Mais même lorsqu'on vend à 200 000 Il y a un bénéfice Il y a un bénéfice Mais tous les pauvres de la terre Veulent avoir ça Pour paraître riche Or Celui qui a fait ça Lui-même Il veille A ne pas porter ça Je peux vous dire la vérité La reine Elisabeth II d'Angleterre A un moment C'était la femme La plus riche du monde Elle n'a quasiment Jamais Porté un habit authentique Elle a des couturiers Qui imitent Et courent Et elle porte La piété C'est une grande source C'est une grande source Et Amène Ils sont en train de mourir Il y a une mortalité Aménique Et Amène meurt Par tout Continuons Antimothée 6 Regarde verset 6 Ok 7 Quand nous n'avons rien Apporté dans le monde Comme aussi nous n'en pouvons Rien Emporter Est-ce qu'il y a d'imaginer Quelqu'un vit maintenant Et sa quête C'est des choses Qui ne peuvent pas Bâtir son destin Bon Continuons verset 8 Regarde Il dit Si donc nous avons La nourriture Et le vêtement Cela nous suffira Ça c'est la discipline Pour raisonner comme ça C'est la discipline C'est la quoi ? La discipline Avançons C'est beaucoup Ce que je veux te montrer Et on va construire Ça pas à pas Amen Allons dans Zacharie 4 Parti du verset 1 Première chose La discipline Deuxième Ne méprise plus jamais Les miettes Jamais Jamais Troisième chose Contrôle les sources Qu'est-ce que j'entends Même par contrôler les sources ? Pourquoi je dise quelque chose Que tout le monde prenne ? Ne mets jamais ta vie En dépendance De celle de quelqu'un Contrôle tes sources Contrôle tes sources Même si tu es une femme Au foyer Déjà que je ne sais pas Ce que ça veut dire Parce que toutes les femmes Sont au foyer Et tous les hommes Sont au foyer Pourquoi ta part de fonction Serait femme au foyer ? Qu'est-ce que ça veut me dire exactement ? Est-ce qu'il y a une femme De quelqu'un Qui n'est pas au foyer ? Il y a des langages bizarres Même si on te présente comme ça Sois indépendante Sois productive Au nom de Jésus Christ Contrôle tes sources Contrôle tes sources Soyez délivré des mensonges Qu'il y a dans ce monde Qui vous font dire Que le destin d'une femme C'est le foyer Ça c'est des paroles sataniques Ça n'existe nulle part Dans la Bible Zacharie 4 partir du verset 1 Et si tu es dans cette salle Et tu tenais ce genre de langage Répends-toi Vraiment de quelque manière Même si une femme a le diplôme Tant qu'elle n'est pas mariée Elle n'a pas accompli sa vie Paul n'était pas marié Et il accomplit sa cause N'est-ce pas le monde vous détruire ? Amen Ok Zacharie 4 partir du verset 1 Zacharie chapitre 4 A partir du verset 1 Lorsque tu es focalisé Sur ce que le Seigneur t'a montré Le Seigneur est focalisé A te donner tout ce qu'il faut Pour le repos parfait Donc ton mariage Ne sera pas un sujet de prière C'est la conséquence D'une progression spirituelle Claire, propre, étape par étape Si tu es la diane La diane amène comme le panneur Oui On va survoler les trois Mais il y a une quatrième, cinquième, sixième Une quatrième chose que je vais quand même dire Pour qu'on ne cale pas de l'autre côté de la moitié Quatrième chose C'est l'écoute des critiques Amen C'est l'écoute des critiques Et ça c'est la discipline Qui en produisant l'humilité T'amène à considérer les critiques Même ceux qui t'insultent Des pires insultes J'ai appris à recevoir les bénédictions Des pires insultes Les pires insultes Les pires insultes Les pires N'ayez pas toujours l'impression Que quand quelqu'un t'insulte C'est mauvais La majeure partie du temps C'est le signe Que tu es encore à son niveau Change de niveau Il y a des gens qui disaient Que si tu les insultes Même les fous Ils vont te dire que toi tu es jaloux Est-ce qu'on est ensemble ici Quatrième principe Écoute les critiques Même les dancers Ils sont célibataires C'est pas que les frères Ne te voient pas C'est ce qu'ils voient Qui les effraient Ton caractère Si tu écoutais les critiques Tu allais voir beaucoup de choses Que tu dois changer Malheureusement peu de chrétiens Connaissent la valeur des critiques Mais Jésus a montré La valeur des critiques Il a dit Qui suis-je Je considère Ce qu'ils disent Qui suis-je Ils ont dit Pour certains Tu es Jean-Baptiste Ou bien Élie Ou l'un des prophètes Jésus dit C'est bien Si le monde Me voit au moins Comme un homme Autant spirituel Je me présente bien Amen Tous les fiancés Qui partent Souvent fait à soi Trois Parmi le stock Qui est parti Et demande leur Qu'est-ce qui t'a autant Offensé Dans mon caractère Tu risques d'être choqué Que tu as un esprit De contrôle Tu es fiancé à quelqu'un Allo Tu es où Tu es avec qui La voix qui est derrière toi C'est qui Tu peux faire un appel vidéo Je confirme Le gars dit Les fiancés Ils ont fini Amen Le lendemain Tu toises sa mère Parce qu'il t'a révélé Que c'est sa mère Qui garde son salaire Vous êtes marié Est-ce que vous êtes marié Sa mère t'appelle Eh ma fille Pardon Viens on va aller au champ Là tu m'aides Apporter les patates Pardon Maman aujourd'hui J'ai un peu à faire Je ne suis pas sûr Que je pour Je ne sais pas Tu peux même prendre Dans l'argent Que Jombo m'a dit Que tu gardes son argent Là Tu n'es pas encore Mario Tu es déjà à ce niveau Les fiancés Ils s'arrêtent Le caractère Le contrôle Regarde ta voisine Dis lui Change Écoute les critiques Non non ce n'est pas Que c'est le contrôle Mon prophète C'est seulement que moi J'aime que Quand il suis dans une relation Je suis totalement Je shut up Ça c'est totalement Tu sais totalement Que tu es sa femme Totalement Tu peux écrire totalement Ne pas embrouiller les gens Écoute les critiques Ça va t'aider Ça va t'aider Un de ses anciens fiancés Peut te dire Maman tu demandes trop Tu demandes trop Le gars fuit pour sauver sa vie Tu imagines Je vous ai fiancés Vraiment Il y a mes cheveux Et mes ongles Et mes chaussures J'ai vu un habit là Et je ne sais pas Il y a aussi Je ne sais pas Le sac Il y a un bijou Que j'ai vu Et il y a Le gars te dit Je suis temporaire aux impôts Je suis temporaire Je suis temporaire Je n'ai pas dit Que je suis directeur général Des finances Je suis temporaire aux impôts Pour finir Ce conseil Il part Écoute les critiques Dis à ton voisin Que disent tes critiques C'est ce de Dis des conneries Je m'en fous Même si les gens disent Je m'en fous Je vis ma vie C'est pour ça Que tu vas dans la même direction Avec la même confusion Et à l'envers La même stupidité Écoute aussi Au dit des gens Qui es-tu Ton amène est parti Ton amène est parti Ton amène est parti Les chrétiens n'aiment pas trop Ce que je prêche Mais la vérité doit être prêchée Alors Jésus dit Au dit des gens Les gens Qui suis-je Quand les gens me voient Qu'est-ce qu'ils disent Après ils se retournent Il dit maintenant Vous Que dites-vous C'est Celui qui n'écoutait pas les gens Parce que les apôtres étaient faciles à dire Ce que les gens disent Maintenant il fallait la révélation Il a dit Tu es le Christ tu es le Christ c'est toi qui as annoncé depuis Genèse c'est toi que nous attendons de toute éternité c'est toi le chemin qui a été fermé devant Adam et Ève tu es le chemin c'est toi le Christ le fils du Dieu vivant avançons Zacharie 4 à partir du verset 1 quand je prêche ce genre de message je ne suis plus naïf je parle à deux personnes dans cette scène et à quatre qui me visionnent je ne suis plus un enfant ce message maintenant que les chrétiens se lèvent il y a un niveau de somnolence dans lequel certains sont tombés tout ce qu'on partage ça tape sur les cheveux ça passe ça tape dans ce monde j'ai déjà partagé quatre choses sans qu'on regarde au fond cinquième chose c'est le principe c'est le principe des semences et des moissons ça veut dire que tu deviens la semence de ce que tu veux manifester demain je m'en vais doucement regarde avant que le Seigneur ne m'enseigne ce genre de choses il y a des années il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas beaucoup mais quand j'ai commencé à comprendre ça le Seigneur te dit aujourd'hui ressemble avec tout ce que tu as à ce que tu veux manifester demain ressemble à ça maintenant tu veux être un grand homme de Dieu quand tu as lu l'histoire des grands hommes de Dieu est-ce qu'ils vivent comme toi est-ce qu'ils parlaient comme toi est-ce qu'ils se comportaient comme toi commence maintenant à ressembler à ce que tu veux manifester oh regarde c'est un principe infaillible c'est ce que tu sèmes que tu moissons ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu c'est qu'un homme sèmes il le moissonnera aussi Galates 6 verset 7 tant que le ciel et la terre demeureront les saisons de sémail et de moisson ne finiront jamais Genèse 8 verset 20 à 22 donc c'est un principe infaillible infaillible c'est un voile que Dieu les amène dans la grandeur mais toute leur vie c'est la petitesse les commérages les amis inutiles les murmures les rancunes tout ça c'est la petitesse donc tu es une semence de petitesse et tu veux que maintenant au moment de la productivité tu deviens un arbre de grandeur est-ce que le pépin de l'orange produit les papayes orange gives birth to purple écoutez si tu veux me donner ton attention même pour m'insulter moi ça allait me suffire j'ai dit tu me donnes ton attention même pour m'insulter je te dis devant Dieu ça va me suffire parce que tu as besoin de cette parole plus que tu ne penses première chose à discipline deuxième cesse de mépriser les miettes si j'avais le temps j'allais t'amener jusqu'à Zacharie 4 verset 10 qui a méprisé le jour des petits commencements j'allais t'amener très loin jusqu'au livre de Jérémie bien que ton commencement soit petit ta fin sera très grande yes j'allais te faire écouter ce que Jésus a dit maintenant tu es la plus petite des semences mais tu deviendras le plus grand des arbres j'allais te faire écouter ce que Daniel a dit la pierre va frapper la statue ce n'est qu'un petit caillou mais elle deviendra une montagne qui va envahir la terre ça commence par une miette ça commence par une miette